Voici maintenant le temps des explications sur les sophismes ainsi que la découverte des bonnes réponses. Rappelons rapidement qu'un sophisme est un type d'argumentation incorrecte malgré une apparence valide et c'est bien là tout le problème. Ça a l'air vrai, ça vient nous chercher, ça nous reprend, ça frappe, ça nous mêle. Il y a toutes sortes de stratagèmes avec les sophismes qu'on va découvrir. Alors ces stratagèmes qui utilisent les failles, les billets du raisonnement humain donnent aux sophismes une apparence logique et c'est là tout le piège. On pourrait donc penser que des stratagèmes des sophismes c'est un usage réservé aux initiés. Un peu comme les sophistes que Socrate confrontait à Athènes. Vous voyez la différence entre sophiste et sophisme. Pour se démêler, le sophiste, un ou une sophiste avec un T, ça renvoie à la personne qui produit, qui utilise des sophismes. Avec le M, ça renvoie à l'erreur ou au type de raisonnement d'argumentation incorrecte, avec une apparence logique. Comme on le disait, personne n'est à l'abri des sophismes. Personne n'est à l'abri de tomber dans le piège de sophisme qu'on nous dit, mais aussi le piège de faire des sophismes, de raisonner avec des sophismes. Et c'est bien aussi une autre raison pour laquelle nous découvrons les sophismes. Donc pour apprendre à mieux penser et à éviter quelques pièges de raisonnement. Les sophismes sont malheureusement utilisés par ceux qui veulent contraindre à penser quelque chose plutôt que de convaincre par de bonnes raisons. Cela peut devenir très sérieux. En 1864, le philosophe allemand Arthur Schopenhauer en fait même un traité qu'il nomme « L'art d'avoir toujours raison ». Dans ce traité, Arthur Schopenhauer rassemble et organise 36 stratagèmes différents qu'il propose d'employer dans différentes situations de la vie où il nous faut emporter une discussion contre un adversaire. On est vraiment à l'opposé de la quête de vérité de Socrate, il n'y a pas de doute ici. Mais Arthur Schopenhauer n'est pas mal intentionné, il est plutôt pragmatique, c'est-à-dire que dans la vie concrète, il va arriver qu'on se retrouve face à des adversaires de mauvaise foi qui utilisent eux aussi des stratégies rhétoriques, donc des stratégies de discussion pour convaincre le public et gagner l'ajout oratoire. Donc mal intentionné, devant des personnes mal intentionnées, eh bien Arthur Schopenhauer dit « On est aussi bien de connaître les trucs de la discussion pour pouvoir se défendre et ne pas perdre injustement une discussion, un débat, un discours ». Mais comme tout professeur d'art martial enseigne des techniques de combat, de défense et d'attaque à ses élèves, bien sûr le professeur dit « Ces techniques, elles vous sont enseignées dans un contexte, dans un esprit et on vous demande d'entrer dans l'éthique, non pas ici du combat, mais dans l'éthique de la discussion et de ne pas utiliser à mauvais escient ces techniques ». Alors bienvenue au quiz d'entraînement des sophismes. Vous avez le choix de réponse ici, il peut s'agir d'une généralisation hâtive, d'un sophisme de la caricature, d'un appel à l'ignorance, d'une pétition de principe, un lien causal douteux, une pente fatale, une attaque contre la personne, une double faute, une fausse analogie, un faux dilemme, un appel à l'émotion et un appel à la popularité. C'est parti! La bonté est innée en l'homme, donc l'homme est naturellement bon. Réponse Ceci est une pétition de principe. Qu'est-ce qu'on peut répliquer à ça? Dire que la bonté est innée, en fait c'est synonyme de dire qu'elle est naturelle. Innée et naturelle, ça veut dire exactement la même chose. Alors finalement la personne, elle tourne en rond. Sa conclusion et son argument répètent la même chose, mais dans des mots différents. On n'a pas donné une nouvelle raison. Répéter la conclusion en d'autres mots ne donne aucune raison d'adhérer à la conclusion. Pierre dit L'usage des noms composés est une absurdité. Monique demande pourquoi. Pierre répond Après plusieurs générations, ça va mener à des noms d'une longueur ridicule, du genre Pierre-Émile, Morin-Léonard, Charbonneau, Primo, Tanguay, Lemoyne. Réponse Ceci est un sophisme de la pente fatale. Que peut-on répliquer? L'usage des prénoms composés ne va pas nécessairement mener à la situation absurde dont tu parles. On peut en limiter le nombre, par exemple. Dans la pente fatale, la stratégie est de partir d'un changement. Et ça, c'est un sophisme de résistance au changement. Alors on dit, si on change ça, ça va mener à, et là, ça mène à la catastrophe ou ça mène à l'absurdité. Alors la personne qui fait ce sophisme, elle va chercher une conséquence, une situation possible au terme d'une cascade d'événements. Donc ici, après plusieurs générations de noms composés, eh bien, on se retrouve avec des noms effectivement absurdes. Mais il faut résister à ça. Il faut réaliser qu'une telle cascade d'événements est possible, mais elle est nullement certaine. On peut agir là-dessus pour éviter qu'une situation catastrophique ou absurde n'arrive. Donc on peut avancer dans le changement, mais tout en mettant des limites au changement dans lequel on entre. Imaginons le monologue d'un dictateur. Le chef de l'opposition, M. le punk, dit que la démocratie est le moins pire régime politique. Mais M. le punk était un punk anarchiste dans sa jeunesse. Il ne faut pas écouter ce que dit M. le punk. Son opinion politique est sans valeur. Réponse? Ceci est une attaque contre la personne. Que peut-on répliquer? Le passé de M. le punk n'a rien à voir avec la qualité de son opinion. Qu'il soit de la culture punk ne change rien à la qualité de son propos non plus. Donc c'est pas en faisant une attaque à la personne qu'on discrédite l'idée. Ici, on se rappelle la séparation entre les idées et les personnes. Lorsque, ça impressionne, on est dans un débat ou dans une situation. On veut éviter que l'idée de l'autre l'emporte. Dans une situation pareille, une stratégie possible est de viser la personne. Donc de discréditer, de trouver quelque chose qui va faire mal, qui va discréditer, salir la réputation ou révéler quelque chose de gênant à propos d'une personne. Et ça aurait la conséquence de discréditer son idée. Ben ça marche dans la tête des gens, les gens sont outrés. Oh mon dieu, mais s'il était un punk, ça veut dire que ses opinions politiques valent rien. Mais non. Dans le fond, non, parce qu'il y a la personne et il y a son idée. Et quand on attaque la personne, on n'est aucunement en train de réfuter, réfuter son idée. C'est vrai que le programme d'accès à l'égalité dans l'embauche est discriminatoire envers les hommes. Mais les femmes ont été victimes de discrimination pendant tellement longtemps que les hommes subissent le même sort n'est donc pas grave. Le sophisme de la double faute. Que peut-on répliquer? Que les femmes aient été ou soient victimes d'injustices n'est pas une raison d'accepter les injustices ou d'autres injustices aujourd'hui. Dans le sophisme de la double faute, on excuse un comportement ou on excuse une situation en prétextant que d'autres font pire, que d'autres font pareil ou pire. La classique double faute, c'est les enfants. « Tu as fait mal à ton petit frère. Oui, mais c'est lui qui a commencé. » Un mauvais comportement n'est pas à excuser ou à accepter parce que d'autres font pareil ou pire. « Soit tu révèles ton homosexualité à tout ton entourage. Soit tu t'enfermes dans une vie de mensonge et d'hypocrisie. Tu n'as pas le choix. Tu dois faire ton coméliante. » Réponse. C'est le sophisme du faux dilemme. Un dilemme, c'est quand on se retrouve face à deux options de choix. Dans le faux dilemme, on ne montre que deux options, alors qu'il y en aurait plein d'autres. Mais on enferme la personne entre deux options. Et vous avez remarqué qu'il y en a une qui est vraiment affreuse. Il est hors de question. Personne ne veut s'enfermer dans une vie de mensonge et d'hypocrisie. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste une seule bonne solution, un seul bon choix, soi-disant, qui serait de faire le coméliante à tout le monde et de sortir comme ça. Qu'est-ce qu'on peut répliquer à ça? Tu me places devant un choix bien limité. Il y a d'autres options pour moi dans la situation. Effectivement, la personne, elle pourrait se confier à une ou deux personnes d'abord, en parler dans son entourage. Elle n'est pas obligée non plus de faire son coméliante et ça ne veut pas dire qu'elle s'enferme dans une vie de mensonge et d'hypocrisie. Alors il y a d'autres options qui s'offrent à la personne. Le faux dilemme, on dit ou bien, ou bien. Et, évidemment, il y en a une qui est mauvaise, donc on contraint la personne. Finalement, il y a une seule, un seul bon choix. Ça marche pas mal, les faux dilemmes. Donc, gare aux faux dilemmes dans lesquelles on pourrait vous mettre. Devant ces deux seules options, dont une est clairement mauvaise, il faut montrer que d'autres possibilités existent pour sortir du piège. Jean-Pierre a toujours fait preuve de gentillesse avec moi et avec tous ses collègues de travail. Je pense qu'il mérite d'être élu comme représentant syndical. Ceci est un appel à l'émotion. Alors, aussi mignon que puisse être le petit chaton qui vient chercher nos émotions, aussi gentil puisse être Jean-Pierre, est-ce que ça veut dire qu'il va être un bon représentant syndical? Alors, on prend les gens par les émotions. On vient dire, oh, regarde comment il est gentil, regarde comment il mérite. Mais dans le fond, c'est pas ça l'idée. Ce qu'on veut, c'est faire voter, mettons, élire un représentant syndical. Que peut-on répliquer? Que Jean-Pierre soit gentil, c'est vrai, mais ce n'est pas une garantie qu'il fera un bon travail syndical. L'utilisation des émotions pour influencer le jugement est impressionnante. Ça fait forte impression sur les gens, mais ça ne constitue pas une justification valable. C'est incroyable, je porte ma veste grise et je viens de lancer cette pièce de monnaie dix fois de suite dans les airs et chaque fois elle est tombée du côté pile. C'est certainement ma veste grise qui cause ce phénomène étrange. Réponse. C'est un sophisme du lien causal douteux. Que peut-on répliquer? Ton résultat improbable, c'est vrai que c'est spécial, dix fois de suite à pile ou face, mais ça n'a rien à voir avec la veste que tu portes. C'est une coïncidence. Ici, dans les liens causal douteux, c'est souvent un sophisme involontaire. C'est qu'il y a deux phénomènes qui se passent en même temps. Et là, quand deux phénomènes se retrouvent en même temps, que ce sont deux phénomènes qui ne sont pas familiers pour la personne, bien souvent on a tendance à dire qu'un cause l'autre. Ici, que la veste grise, c'est ça qui fait le phénomène étrange du pile ou face, dix fois de suite. Mais on s'entend que la couleur d'une veste n'a pas de lien. Les enfants sont très très bons pour imaginer toutes sortes d'associations. Et c'est signe d'une grande imagination, mais il faut être capable de faire le ménage pour voir si véritablement il y a un lien de cause à effet entre deux phénomènes. Le parti de l'opposition remet en cause les subventions que le gouvernement verse à l'industrie pétrolière et qui ont permis la création de milliers d'emplois. Ce qu'il nous dit au fond, le parti de l'opposition, c'est que la création d'emplois n'est pas une priorité. Le parti d'opposition agit donc à l'encontre des vrais intérêts de la population. Réponse. Sophisme de la caricature. Dans un sophisme de la caricature, on prend une position, la position de l'adversaire ou une position qu'on ne veut pas voir se réaliser. Et on la déforme, on la simplifie, on l'exagère, on la radicalise, on la déforme complètement, on en fait une caricature. Et bien sûr que devant une caricature, ce n'est plus la véritable idée. Donc là, l'idée, elle a l'air simple, trop simple, trop radicale, trop extrême, elle a l'air absurde. C'est facile d'attaquer une caricature. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand on a fait la caricature d'une idée, on l'a déformée et là on vise et là on attaque la caricature, l'idée caricaturée. Et c'est facile parce que c'est vrai que ça ne tient pas si c'est trop simple ou trop radical ou trop extrême, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne s'en prend pas à la bonne idée. Que peut-on répliquer? Questionner ces subventions ne veut pas dire que la création d'emplois n'est pas une priorité. Par exemple, le gouvernement pourrait dire, bien, on va arrêter des subventions à l'industrie pétrolière, puis on pourrait en donner, dans le fond, à l'industrie des éoliennes ou des panneaux solaires. Qui sait? Donc, il n'y a personne qui a dit que le parti d'opposition, il n'a jamais dit qu'il était contre la création d'emplois. Tu déformes sa position. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Ça, c'est la réplique à retenir pour se défendre devant un sophisme de la caricature. Tu déformes son idée ou tu déformes mon idée. Ce n'est pas ce que je dis. Déformer l'idée de l'autre pour la rendre facile à attaquer détourne l'attention de la position véritable qui, elle, n'est pas réfutée. Ceux qui s'opposent à la peine de mort invoquent l'imperfection de la justice humaine et le risque d'erreur judiciaire. Pourtant, personne ne songe à rendre l'usage de l'automobile illégal, même si la conduite automobile comporte un risque d'accident fatal. Réponse? Ceci est une fausse analogie. Tu ne peux pas comparer la mort dans un accident de la route et la condamnation à mort d'un innocent par un juge ou un jury au tribunal. Les deux choses sont trop différentes pour être comparées. Dans une analogie, on utilise une chose qu'on compare à une autre chose et on fait un transfert entre les deux. Donc, ce qui vaut les caractéristiques de la première chose, on les prend et on les applique à la deuxième chose. Dans le cas d'une fausse analogie, on compare deux choses et le transfert n'est pas bon. On ne peut pas du tout transférer une chose à l'autre. Alors, la réaction, la réplique devant une fausse analogie, c'est dire « Hey, ça ne se compare pas ça, tu ne peux pas comparer ces deux choses-là ». Les deux choses sont trop différentes pour être comparées. On ne peut pas raisonnablement transférer les caractéristiques de l'une à l'autre. Je persiste à penser que Dieu existe car tu n'as pas réussi à prouver le contraire. Réponse? Ceci est un sophisme de l'appel à l'ignorance. Même si je ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas, on s'en rappelle, on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas, vous revérifierez les capsules des types de discours. Mais ça ne prouve pas pour autant que Dieu existe. Donc, le fait de ne pas réussir à démontrer la fausseté de quelque chose, d'une idée, d'un énoncé, ça ne veut pas dire que l'énoncé est vrai. Je ne peux pas prouver qu'il est faux. Mais même si je ne peux pas prouver qu'il est faux, ça ne veut pas dire que ça tient et que c'est vrai. On se dit « Ah, mais si ce n'est pas faux, si on ne peut pas prouver que c'est faux, ça veut dire que c'est vrai ». Eh bien non. Donc, ça peut être faux, je ne peux pas le prouver. Ce n'est pas nécessairement vrai. Même si on ne réussit pas à prouver la fausseté d'un énoncé, cela ne veut pas dire que l'énoncé soit vrai. La plupart des élèves ont abandonné le livre avant la fin. Donc, ce livre doit être mauvais. Réponse. Ceci est un appel à la popularité. Ce n'est pas parce que plusieurs élèves ou même la majorité des élèves ont abandonné le livre, même qu'ils le diraient parce qu'il était mauvais, que le livre est nécessairement mauvais. On peut avoir la majorité de la classe qui abandonne le livre en disant « Ouf, c'est vraiment plate ». Et pourtant, le livre peut être un chef-d'oeuvre de la littérature qui est un bon livre. Alors, l'explication ici, l'opinion populaire, l'opinion du plus grand nombre peut se tromper. Et ça, avec l'allégorie de la caverne, eh bien, on en a un très bel exemple. Donc, souvent, on a tendance à se fier au groupe, à la majorité. On va vouloir y aller avec la famille, comme on dit « Bon, je ne sais pas trop, je vais me fier au groupe ». Eh bien, il faut toujours garder en tête que la majorité peut se tromper. Marie, Solange et Julie ont vraiment un mauvais caractère. On voit donc que les femmes ont un mauvais caractère. Réponse. C'est un sophisme de la généralisation hâtive. Tu ne me nommes que trois femmes. Ton échantillon est bien petit pour déclarer que toutes les femmes ont mauvais caractères. Un sophisme de la généralisation hâtive, en fait, c'est une mauvaise induction. On a vu l'induction par des cas particuliers pour formuler un principe général. Dans le cas d'un sophisme de la généralisation hâtive, c'est qu'on part de quelques cas seulement, quelques cas qu'on a vus ici, puis on dit « Ah, tu vois bien, c'est comme ça, si les femmes sont comme ça, c'est comme ça, etc. » Alors, on part de trop peu de cas particuliers pour réussir à formuler un jugement général qui tient, qui est solide. Donc, l'échantillon est trop petit ou encore, bien, on n'a vraiment pas fait une démarche représentative pour aller chercher un échantillon représentatif de tous les cas, ici, de toutes les femmes. Mon image des signes blancs vous rappellera l'histoire des signes blancs et des signes noirs sur la critique de l'induction que faisait notamment Karl Popper. Eh bien, c'était le dernier des 12 sophismes, c'est la fin du quiz. Quel est votre résultat? Ici, prenez vraiment la peine de regarder quels sont les sophismes qui vous posent problème. Il y en a qui sont faciles, du premier coup, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Il y en a qui posent problème, vous allez en mélanger plusieurs. Eh bien, notez, mettez des astérix là-dessus et venez absolument m'en parler en classe à distance. Sous-titrage ST' 501